Nous sommes aujourd'hui du côté d'Ixsina et je suis avec Julien Gaouna. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. C'est un plaisir de venir chez vous pour la rentrée. Les tendances, on va parler des tendances de l'automne avec vous, chez vous. On va parler de la marque, Julien. Oui, ben Ixsina, vous connaissez maintenant notre enseigne Ixsina. On est implanté ici à Vittenheim depuis deux ans maintenant. Une enseigne rassurante. Oui, enseigne qui a été élue pour la deuxième fois de suite meilleure enseigne de magasin de l'année dans la catégorie cuisine. C'est une enseigne qui est maintenant très connue avec plus de 160 magasins en France et qui est vraiment, on va dire, l'enseigne qui monte et qui continue de progresser grâce à la qualité de ses produits et grâce aussi à la qualité de ses vendeurs. Je pense que c'est le plus important. C'est important. Alors on parle d'une cuisine, deux cuisines astucieuses avec du rangement malin. Oui, alors aujourd'hui c'est ce qu'on veut. On ne veut plus avoir à se baisser, on ne veut plus avoir à ce que ce soit compliqué, on veut que ce soit astucieux. Donc c'est des rangements qui vont être coulissants, c'est des petites choses qui vont nous faciliter la vie au quotidien. C'est des accessoires aussi qui vont rendre la cuisine différente, personnalisée et en fonction de ce dont on a besoin nous, en fonction de notre mode de vie, en fonction de nos modes de consommation, de nos façons de cuisiner. Donc voilà, on est capable de proposer tout ça. On a un catalogue d'à peu près 5000 meubles différents qui vont permettre de répondre aux besoins de chacun. On parle d'un électroménager aussi clair, ça revient en force. Alors ici on est dans une cuisine, oui, très claire avec de l'électroménager blanc, ce qui apporte une touche quand même particulière. On peut aussi avoir de l'électro de couleur, on connaît la marque Smeg, ici on a une petite bouilloire Smeg verre d'eau. Les produits très colorés, ça ressort. Très sympa, on a vu un beau gris-pain, on a vu un réfrigérateur, on peut vraiment... Voilà, frigo rouge, gris-pain, rose. Enfin voilà, on apporte des petites touches de couleur comme ça dans la cuisine. Vous voyez ici on est sur une cuisine à la base qui est blanche et bois, qui est quelque chose de très classique, très joli, très doux. Et puis c'est ces petites touches qui vont apporter des petites touches sur la couleur d'électro, des petites touches sur la déco, le doré ici, le marbré, voilà. C'est ce qui va apporter la personnalité de la cuisine. On parle d'effet naturel, en tout cas esthétique, on parle de marbre, ou de semblant de marbre avec une plaque céramique par exemple. Alors ici on est sur effectivement une céramique, donc Decton, c'est une marque de céramique, c'est un produit très très qualitatif, c'est un très très beau produit, ça résiste à peu près à tout, notamment à la chaleur à plus de 900 degrés, enfin voilà, très très beau produit. On peut poser une casserole dessus, on peut poser une casserole chaude dessus, on peut découper dessus, on peut faire ce qu'on veut, voilà, c'est un produit très qualitatif. Mais on peut avoir des effets marbrés avec d'autres matériaux, mais on peut travailler sur des stratifiés effets marbres, c'est aussi très tendance, et c'est un petit peu moins cher, voilà, ça permet, comme je disais tout à l'heure, de se faire plaisir quel que soit le budget. On parle d'accessoires, on parle par exemple de cette plaque avec cette hôte intégrée ? Alors la plaque aspirante avec la hôte intégrée, ça c'est vraiment le produit tendance. Phare. C'est phare, voilà, c'est aujourd'hui, ça devient presque un incontournable, c'est-à-dire qu'on veut avoir sa cuisine ouverte sur la pièce de vie, ouverte sur le séjour, sur sa famille, sur ses invités. Et on ne veut plus avoir cette hôte qui vient dans les yeux, on ne veut plus, voilà. Donc la plaque aspirante, ça résout tous ces problèmes-là. Ça offre une très belle qualité de plaque de cuisson, souvent large, qualitative, et avec la possibilité d'avoir cette hôte aspirante qui dégage complètement la vue. C'est super efficace, donc on a plusieurs marques qui le font. Il y a évidemment la marque Bora, qui est une marque historique du domaine. Il y a Elika qui le fait, et tous les électroménagistes y sont mis. On parle aussi de cave à vin, une cave à vin qui s'invite, on va dire, dans sa cuisine, dans sa pièce à vivre, Julien. Tout à fait, avec le plaisir, le plaisir de la cuisine, le plaisir de cuisiner. Il y a le plaisir de boire un bon vin et donc d'avoir tout ça à disposition. Donc de plus en plus, le vin s'invite dans la cuisine, la cave s'invite dans la cuisine. C'est la petite touche aussi masculine de la cuisine, avec des caves qui peuvent être soit intégrées dans des colonnes, comme un micro-ondes, soit intégrées sous un plan de travail, avec toutes sortes de capacités. On commence de la toute petite cave qui fait 15 cm, où on va mettre 8 bouteilles, jusqu'à des grandes caves avec différentes températures, on peut mettre 50-60 bouteilles. Le mot pour la fin, on a vu que la cuisine, c'était vraiment le cœur de la pièce à vivre durant ces périodes. Durant cette année, on l'a vu encore plus avec la période des deux mois de mars-avril. Le mot pour la fin, Julien ? Eh bien oui, la cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est là où on va passer beaucoup de temps. C'est là aussi où on est en famille, avec les amis. C'est là où tout se passe. Où tout se passe et où on exprime aussi notre mode de vie. C'est vrai. Et le confinement l'a rappelé à beaucoup de personnes. D'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, dans les dernières enquêtes, les gens ont envie de changer leur cuisine. Donc moi, je les invite à venir nous voir pour changer leur cuisine. Et puis, actuellement, on leur promet de pouvoir leur faire leur cuisine avant Noël. Donc pour les prochaines fêtes de famille, vous pourrez avoir une cuisine qui vous ressemble et qui vous rassemble en famille. Rappelez-nous où vous êtes situé. Nous sommes à Wittenheim, donc au cœur de la zone commerciale, rue de Soultz. On est bien visible, donc on peut venir nous voir, il n'y a pas de souci. On a notre page internet, on nous trouve facilement, on peut nous appeler. Et on est disponible pour nos clients. On vous dit à bientôt. À bientôt Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.